Bonjour à tous, nous reprenons le cas Mélusine, mais cette fois-ci nous allons nous intéresser au bilan fonctionnel, ainsi qu'à son analyse à travers le fonds de roulement, le besoin au fonds de roulement, la trésorerie nette, mais également le calcul du tableau de financement par le haut, puis par le bas. Voilà, donc c'est la partie 2, je fais un petit peu défiler tout ce que nous avons déjà étudié lors de la partie 1, donc ça concernait les tableaux de flux de trésorerie, Banque de France, OEC et Simplifié, et nous allons arriver à cette partie 2, voilà, donc la partie 2, Madame Pignon et Monsieur Lafaye ont à présent bien cerné les difficultés de leur entreprise et satisfaits par votre travail, ils vous demandent maintenant de le compléter avec d'autres types de calculs. Question 9, indiquez l'utilité d'un bilan fonctionnel, puis réalisez ceux de la société pour les 2 exercices dont vous disposez des informations. Alors déjà, l'utilité d'un bilan fonctionnel, alors un bilan fonctionnel ça permet de vérifier l'équilibre financier d'une société, alors quand je dis équilibre, c'est surtout vérifier que le fonds de roulement permet bien de financer le besoin au fonds de roulement et qu'il reste un petit reliquat qui sera placé en trésorerie, ce qui donne la trésorerie nette. Alors le bilan fonctionnel peut se découper en plusieurs parties, je dirais en 3 cycles. Le premier cycle, ce sont les ressources je dirais à plus d'un an, que vous avez ici, donc les ressources stables, donc capitaux propres et dettes financières, qui doivent couvrir les emplois stables, donc ça concerne les immobilisations en règle générale, donc toute cette partie-là. Voilà, et la différence entre les ressources stables et les emplois stables doit donner le fonds de roulement. Ça c'est le premier cycle. Le second cycle, c'est le cycle concernant l'actif circulant et les dettes circulantes, donc c'est un peu le cycle d'exploitation, là au-dessus on avait un petit peu un cycle d'investissement. Voilà, j'ai des capitaux propres, j'ai des dettes financières, cela me permet d'investir à long terme. Ici en dessous, je vais avoir des actifs circulants, ça peut être des stocks, ça peut être des créances, des actifs hors exploitation, face à ceci je dirais, il y a des dettes circulantes à payer, donc des dettes d'exploitation et des dettes hors exploitation, et le but du jeu, ce serait que les dettes soient supérieures aux actifs ici. Ce qui voudrait dire qu'en fait, les actifs circulants, quand nos clients doivent de l'argent, ils payent tout de suite. Les stocks, qu'ils soient le moins élevés possible, qu'on ait le moins de stocks possibles ici en actifs circulants, cela signifierait que les stocks, on les vend quasiment tout de suite. Donc la trésorerie rentre. Et inversement, les dettes, on les paye le plus tard possible parce que tant qu'on n'a pas payé notre dette, l'argent reste dans le compte banque de l'entreprise et à la limite, on peut l'utiliser pour réaliser des placements financiers. Donc ici, on va faire actifs circulants moins les dettes circulantes et on trouvera le besoin en fonds de roulement. Alors généralement, il est positif, ce qui signifie qu'on a plus d'argent qui dort ici, que d'argent qu'on peut utiliser pour payer. Donc ça, ce n'est pas bon. Il faudrait que l'argent qui est ici se transforme en trésorerie, ce qui est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on a besoin du fonds de roulement qu'on a calculé juste au-dessus pour financer le besoin en fonds de roulement. Et donc, le reliquat, si l'entreprise se porte bien, si le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement, on trouve un petit reliquat, le troisième cycle. Donc, c'est le cycle lié à la trésorerie. Donc, c'est la trésorerie active moins la trésorerie passive. Donc, trois cycles. Un cycle d'investissement, un cycle lié, je dirais ici, c'est presque un cycle de financement, c'est le cycle de l'exploitation et un troisième cycle, le cycle lié à la trésorerie. Et on va essayer de pouvoir vérifier que notre entreprise est bien équilibrée, que le fonds de roulement est égal au besoin en fonds de roulement plus la trésorerie active. Ce qui sera encore mieux serait même qu'on ait ici un dégagement de fonds de roulement. Ça veut dire que le besoin en fonds de roulement serait négatif, que les dettes seraient supérieures aux actifs circulants. On peut toujours rêver. Ou alors, c'est une entreprise comme l'entreprise de la grande distribution. Alors, on ne nous demandait pas dans la question, mais on peut aussi faire un petit parallèle avec le bilan financier. Alors, le bilan financier, vous savez que c'est toujours par rapport à la vraie valeur de l'entreprise. Nous, ce qu'on cherche dans le bilan financier, c'est la solvabilité. À combien l'entreprise peut être évaluée aujourd'hui ? Si jamais on vend l'entreprise, à combien elle vaut ? Alors, on verra ce type de calcul en DSCG. Toutefois, là, notez bien que le bilan fonctionnel, c'est des valeurs brutes. Alors, qui dit valeurs brutes, dit forcément, si je m'intéresse ici aux immobilisations. Si vous avez une immo qui est enregistrée ici en 2020 pour 50 000 euros, si vous l'avez depuis 3-4 ans, sa valeur, ce n'est plus 50 000 euros. Donc, dans le bilan fonctionnel, elle apparaîtra bien à 50 000 euros. Mais dans le bilan financier, il faudra soit mettre sa valeur nette, donc sa valeur réelle, soit sa valeur pénale si vous en disposez. Si vous connaissez sa valeur pénale, c'est la valeur pénale qu'il faut mettre. On cherche combien vaut l'entreprise, donc quelle est la vraie valeur des éléments qui composent son bilan. Un autre exemple aussi, si je prends par exemple les créances clients. Si vous avez une créance client de 10 000 euros et que le client va vous régler 5 000 euros, vous savez qu'il a de grosses difficultés financières. Dans le bilan financier, vous allez mettre 5 000. Alors que dans un bilan fonctionnel, comme on travaille en valeur brute, on ne s'intéressera pas à la dépréciation, on mettra 10 000. Donc, on n'aura pas le même résultat à la fin. Le bilan financier est plus réalisé pour savoir combien vaut l'entreprise à la fin, est-ce qu'elle est solvable. Et d'un autre côté, le bilan fonctionnel, oui, on cherche surtout à vérifier les grands équilibres fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, trésorerie nette. Donc, on se fiche qu'un client ne nous paiera peut-être pas ou qu'une mobilisation est totalement amortie pour avoir les biens à leurs valeurs brutes. Donc, à présent, nous allons réaliser le bilan fonctionnel. Alors, le bilan fonctionnel, je commence par les emplois stables. Vous allez retrouver ici l'actif immobilisé. Alors, pour 2020, c'est facile. Un actif immobilisé, vous allez sur la partie de l'actif du bilan et vous reprenez le montant de l'actif immobilisé. ici, donc, en valeur brute. Ensuite, on a besoin des biens en crédit bail. Donc, je sais, sur la feuille diverse, qu'on a acheté un bien, enfin, qu'on a pardon, qu'on loue un bien en crédit bail, dont la valeur brute est de 10 000. Voilà. Ensuite, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Si vous allez sur la feuille actif, tout en bas, vous allez retrouver les frais d'émission d'emprunt. Donc, vous les avez ici pour 2020 et un petit peu à côté ici pour 2019. Alors, ça concerne les emprunts. Dès qu'on a des emprunts, qu'on a des frais sur les emprunts, forcément, il faut les étaler. Donc, ces frais-là sont à ajouter dans le bilan, dans la partie des actifs. Donc, bilan fonctionnel, je rajoute mes frais en charge à répartir sur plusieurs exercices. Il s'agit en fait des frais d'émission d'emprunt que l'on retrouve ici et ici. Pour l'année 2019, c'est la même chose. Le seul problème, c'est que pour trouver le montant de mes immobilisations, sachant que c'est en valeur brute, si je vais voir mon actif, je vais peut-être trouver un montant en valeur brute ici. Les 52 000 qui sont hors écran, mais que vous devinez. C'est pas ce montant-là, parce que là, c'est un montant en valeur nette. Donc, vous allez aller dans le tableau des immobilisations et vous allez retrouver, voilà, immobilisations, valeur brute des immobilisations au début de l'exercice. Donc, ça veut dire en 2019, en valeur brute, j'ai ici 58 120 000. Sachant que dans ce montant-là, ne figure pas le capital non appelé. Donc, dans mon bilan fonctionnel, vous allez retrouver ce montant. Mais à ce montant-là, je vais venir ajouter à l'actif les 3 millions qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez, 3 millions qui sont ici. Donc, il concerne en fait le capital souscrit non appelé. Alors, ce montant-là, on n'est pas obligé de le mettre. Si vous ne le mettez pas là, vous n'aurez pas le retranché en dessous. Moi, je préfère le rajouter. Donc, ici, je le rajoute à mon montant d'actif, ce qui fait 61 120 000. Juste en dessous, regardez dans mon cours, j'ai bien marqué qu'il ne fallait pas prendre le capital souscrit non appelé. Donc, je retire les moins 3 millions. Voilà, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Donc, toujours à l'actif, tout en bas, vous allez retrouver les frais d'émission d'emprunt à télé. Donc, les charges à répartir sur plusieurs exercices. Et vous retrouvez bien pour 2019 le montant de 1 320 000. Voilà, donc, il n'y a pas de grosses difficultés. Ce qui fait un total des emplois de 65 990 000 pour 2020 et 59 440 000 pour 2019. Donc, n'oubliez pas les grandes particularités, travailler en valeur brute. Ce qui veut dire pour 2019, rajouter soit les dotations aux amortissements aux valeurs nettes. Soit, regardez dans le tableau des immobilisations. Si vous pouvez avoir les valeurs en début d'exercice. Retirez le capital souscrit non appelé. Donc, soit vous l'avez additionné dans ce montant ici, comme moi, je l'ai fait. Il va le retirer en dessous. Soit vous ne l'avez pas additionné. Et dans ce cas là, vous ne le retirez pas. Et rajoutez les charges à répartir sur plusieurs exercices qui ne concernent que les frais d'émission d'emprunt. Et que vous trouvez en bas du bilan. Plus les biens en crédit bail. Le bien en crédit bail, je précise. Le bien a été loué en crédit bail en 2020. En 2019, il n'existait pas. Si vous regardez le tableau. Voilà, en 2019, il n'y avait rien. Je m'intéresse à présent à l'actif circulant. Donc, on va retrouver l'actif circulant d'exploitation et l'actif circulant hors exploitation. Donc, regardez bien mon chapitre concernant le bilan fonctionnel. Vous retrouvez tous les éléments à placer, par exemple, à l'actif circulant d'exploitation. Alors, dedans, on va retrouver les stocks, les créances d'exploitation, les charges constatées d'avance, les EENE, les effets escomptés non échus, les écarts de conversion actifs et passifs qui concernent l'actif circulant. Alors, ces montants-là, je vais les trouver en valeur brute, forcément, à l'actif. Voilà, à l'actif, vous allez retrouver les stocks. Donc, j'ai additionné ces trois montants-là parce que ce sont des valeurs brutes. Vous allez retrouver ensuite les créances clients, donc ces deux montants-là. Vous allez retrouver les charges constatées d'avance ici. Et vous allez retrouver les écarts de conversion actifs ici. Alors, sachant que j'ai besoin d'informations pour savoir où placer mes écarts de conversion actifs. Donc, je vais regarder dans la feuille diverse qui est ici. Et sur la feuille diverse, vous retrouvez donc les fameux EENE. Les montants sont indiqués ici. Vous allez retrouver les écarts de conversion. Donc, pour 2020, ils concernent les fournisseurs. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas les placer dans l'actif circulant, mais ils iront au passif. Donc, là, par exemple, je n'utiliserai pas l'écart de conversion actif. Et même les passifs, je ne m'en servirai pas non plus ce qui concerne les fournisseurs. Les charges constatées d'avance concernent l'exploitation. C'est pour ça que je vais les utiliser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore voir comme information ici ? Je crois qu'on a fait le tour. Donc, ce qui donne un bilan fonctionnel avec les stocks, les créances, les charges constatées d'avance, les EENE. Les écarts que je n'ai pas placés, ce qui concerne les fournisseurs. Pour l'année 2019, c'est exactement la même chose. Voilà. Vous allez aller voir à chaque fois dans votre actif. Prendre les montants ici pour les stocks. Alors, attention, c'est en valeur nette. Pareil ici pour les clients et les autres créances. Nous, on travaille en valeur brute. Donc, ça veut dire qu'il faudra ajouter à ces montants-là. Le montant des dépréciations. Vous allez sur la feuille dépréciation et provision. Voilà. Vous descendez. Tout en bas, vous retrouvez les dépréciations, démonisation et dépréciations sur les stocks, comptes clients et autres provisions. Donc là, c'est ce qu'on avait au départ, donc en 2019. Donc, je vais ajouter pour les stocks 1 million 50 000. Pour les créances clans, j'ajouterais 700 000. Et pour les autres provisions pour dépréciations. Donc, ça, ça concernera les VMP qu'on verra tout à l'heure. J'ajouterais 50 000. Donc, pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce montant-là et ce montant-là. Je vais donc venir rajouter ici pour mes stocks et ici dans mes créances d'exploitation pour avoir la valeur brute. Attention, il y a un écart de conversion actif. Alors, si je regarde pour 2019 sur la feuille diverse, effectivement, écart de conversion actif, on a bien les clients qui sont concernés. Et si vous allez à l'actif du bilan, vous allez retrouver ce montant-là pour 700 000. Il nous reste ensuite à traiter l'actif circulant hors exploitation. Donc, dedans, vous allez retrouver le capital souscrit appelé non versé. C'est forcément, c'est plus du financement, ce n'est pas vraiment de l'exploitation. Donc, c'est pour cette raison que je ne mets pas ici avec mes stocks, mes créances. Je le mets dans ce qu'on appelle du hors exploitation. Alors, ce montant-là, vous allez les trouver à l'actif du bilan. Vous avez ici capital souscrit appelé non versé. Vous allez retrouver les 3 millions et ici les 2 millions tout au bout. Alors, dans mon bilan fonctionnel, je continue. En trésorerie active, vous avez les valeurs mobilières de placement. Alors, pourquoi je les place là ? Parce que dans la feuille diverse, c'est marqué que les VMP, voilà, sont assimilables à de la trésorerie car elles sont facilement négociables. On les considère comme des six caves monétaires. Donc, c'est pour cette raison que je vais les considérer comme de la trésorerie. Donc, on les retrouve ici pour 80 000 euros et ici pour 3 280 000. On les trouve à l'actif. Donc, les 80 000 ici. Par contre, ici, vous n'avez pas le même montant. Ici, vous avez beaucoup, beaucoup plus. Vous avez 3 230 000. Alors là, c'est hors écran, mais je vous le dis. Alors, ça ne correspond pas exactement au montant que j'ai mis ici. Tout simplement parce qu'il faut savoir que dans le bilan, le montant apparaît pour une valeur nette de 3 130 000, une valeur nette. Nous, on veut la valeur brute. Donc, il faut que j'aille sur la feuille des dépréciations une nouvelle fois. Et sur cette feuille-là, vous allez retrouver tout en bas. Donc, dans la première colonne, ça correspond à l'année 2019. Autre provision pour dépréciation. Donc, on a une dépréciation de 50 000 qui correspond en fait à une dépréciation des valeurs mobilières de placement. Donc, je vais venir rajouter au montant net que j'avais trouvé dans l'actif de mon bilan. Pour trouver 3 280 000. Ensuite, j'ai mes disponibilités. Ça, c'est simplement de la recopier. Vous allez à l'actif. Vous allez retrouver ici 512 000. Et puis en 2019, là, c'est hors écran, 860 000 euros. J'additionne les différents sous-totaux. Donc, le sous-total 1 ici, le 2 et le 3. Et vous allez trouver un total général de 120 millions pour l'année 2020. Et 90 620 000 pour l'année 2019. Il faudra qu'au passif, ces montants correspondent. Je m'intéresse maintenant à la partie des ressources. Alors, tout d'abord, dans les ressources stables. Donc, ça veut dire supérieures à une année, à un exercice. Nous avons les capitaux propres et les provisions pour risques et charges. Vous voyez bien, si je parle de provisions. Donc, je vais chercher mes provisions dans le passif et mes capitaux propres dans le passif du bilan. Voilà. Je vais dans mon passif du bilan. Je retrouve bien l'ensemble de mes capitaux propres ici. C'est l'addition du capital, des différentes réserves, des reports à nouveau, du résultat, des subventions, des provisions réglementées. Donc, je additionne tout ça pour trouver les 29 650 000 qui sont ici. Pour l'année 2019, c'est la même chose. C'est l'ensemble de tout ça pour trouver les 43 190 000 ici. Ensuite, je vais mettre mes provisions pour risques et charges. Voilà, qui sont ici. Je les additionne pour prendre les deux montants qui sont là et venir les reporter dans mon bilan fonctionnel. Ensuite, les dotations aux amortissements et les dépréciations. Donc, attention, je ne parle pas de provisions, mais bien de dépréciations. Donc, pour l'année 2020, c'est facile. Mes 18 600 000, je vais à mon actif. Toujours du bilan. Là, j'ai l'ensemble des amortissements qui ont été pratiqués sur les immobilisations. Vous retrouvez ici les dépréciations qui ont été constatées. Et c'est pareil, dans les amortissements ici, vous allez retrouver aussi les dépréciations des immos. Si je reviens sur Internet, que je regarde la définition d'une dépréciation, vous voyez, ça concerne bien les immobilisations, les stocks, les titres ou les créances clients. Voilà. Donc, j'additionne l'ensemble de ces éléments. Je prends le total qui est tout en bas. Et nous retrouvons 18 600 000. Plus compliqué pour 2019. Parce qu'au bilan, à l'actif, vous avez les valeurs nettes. Donc, c'est impossible de trouver directement le montant des amortissements et des dépréciations qui ont été pratiqués. Donc, dans ce cas-là, comment je vais faire ? Je vais tout simplement aller voir dans le tableau des amortissements. Voilà, vous l'avez. Vous avez le tableau des amortissements ici. Et je vais prendre les amortissements qui existaient au début de l'exercice. Donc, les amortissements pratiqués sur l'ensemble des immos au début d'exercice, vous l'avez ici. On a ici 8 640 000 euros. Alors, ce n'est pas tout parce que j'ai certes des amortissements, mais j'ai aussi des dépréciations. Donc, sur le tableau des dépréciations ici, vous avez à la fois les provisions qui sont ici, mais vous avez aussi des dépréciations. Donc, des immos comme je viens de voir sur Internet, des stocks, des clients et des provisions pour votre dépréciation, c'est-à-dire les EVMP. Donc, si vous regardez l'actif du bilan, n'oubliez pas qu'il faut équilibrer votre bilan fonctionnel. Vous voyez bien qu'ici, nous avons pris des amortissements, sans doute des dépréciations pour immos. Nous avons mis des dépréciations sur les matières premières, sur les créances clients, sur les VMP, mais nous n'avons pas les provisions. Puisque les provisions sont directement ici au passif. Donc, du coup, quand moi je veux aller sur ma feuille des dépréciations, je vais devoir non pas prendre toutes les provisions qui sont ici, je ne vais surtout pas m'occuper de ça. Je m'occupe uniquement, et retenez bien ça, des dépréciations. Donc, dépréciation des immos, il y en a pour zéro, mais dépréciation des stocks, des comptes clients et des VMP. Donc, quand j'additionne tout ça, je trouve donc 1 800 000. Donc, je vais additionner 1 800 000 avec mes amortissements de 8 640 000. Et nous allons trouver ici 10 440 000. Donc, l'addition des amortissements, de l'ensemble des amortissements pratiqués en 2019. Donc, j'ai trouvé ça dans mon tableau des amortissements dans la colonne du départ, la colonne du 2019. Et les dépréciations pratiquées en 2019 sur mes immos, sur mes stocks, mes créances et mes VMP. Donc, j'ai additionné tout ça. On arrive ensuite à l'amortissement du bien en credit buy. Alors, en 2019, le bien, je n'avais pas de location de bien en credit buy, donc je ne suis pas concerné. Pour l'année 2020, dans la feuille diverse, vous avez un bien qui a été acheté, enfin qui a été loué, pardon, 10 000 euros, qu'on amortit sur 5 exercices. Donc, chaque année, il y aura pour 2 millions de dotations aux amortissements. Donc, c'est le premier exercice. Donc, sur les 10 millions que vaut le bien, en fait, on va l'amortir de 2 millions. Donc, dans mon bilan fonctionnel, je mets bien les 2 millions ici. Le capital souscrit non appelé. Alors, je regarde dans mon actif. Je vois ici qu'en 2019, il y avait ici ce qu'on appelle une non-valeur. Donc, du capital souscrit non appelé de 3 millions. A l'actif, rappelez-vous tout à l'heure, nous l'avons ajouté puis retiré pour qu'il n'y ait pas d'impact, vu que c'est une non-valeur en fait, sur le montant de l'actif. Donc, comme je l'ai retiré de l'actif, il faut également que je le retire du passif. Voilà, vous l'avez ici. Vous voyez ici, on l'avait retiré à l'actif. Donc, parallèlement, je vais le retirer également au passif. Voilà, vous faites les totaux. Vous avez vos totaux de vos ressources propres avant les dettes financières. Si vous regardez sur mon cours, vous verrez que tout est bien indiqué ici. Vous voyez bien qu'il faut bien ajouter les amortissements et les dépréciations. Je ne parle pas de provisions, puisque les provisions, vous allez venir les rajouter ici. Vous voyez ? Donc, elles apparaissent déjà dans votre passif. Vous les avez ici et ici. Donc, ce n'est pas la peine de les mettre deux fois. Si vous avez le tableau à l'examen des dépréciations et des provisions, ne prenez pas ces montants-là. Vous feriez deux fois la même chose. Il faut uniquement s'occuper des dépréciations. Il faut bien réfléchir, vous dire, dans mon tableau à l'actif, dans mon bilan à l'actif, qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Des amortissements et des dépréciations. Des dépréciations aussi sur les valeurs mobilières de placement. Alors, des fois, on les trouve sur des provisions, mais ce sont quand même des dépréciations. Donc, il faut que je retrouve la même chose pour équilibrer le passif pour l'année 2019 ici. Donc, au bilan fonctionnel, cela donne ceci. Concernant la partie des dettes financières, tout d'abord, on a les emprunts qui vont apparaître au passif du bilan. Alors, j'ai marqué dettes financières, on les a ici. Je mets mon passif du bilan et vous allez retrouver logiquement passif du bilan, dettes financières, on les a ici. Vous retrouvez les deux montants. Donc ici, 44 millions, 9 millions. Vous êtes additionné, cela fera 53 millions. Et juste à côté, vous ne le voyez pas, mais nous avons ici 31,730 millions. À ces montants-là, il faut que je retire forcément, tout en bas, ici, les concours bancaires et les intérêts courus. Donc, les montants sont ici et qu'elle est reportée ici pour 2020 et dans les cellules d'à côté pour l'année 2019. Voilà. Donc, dans mon bilan fonctionnel, on retrouve bien dettes financières, moins les intérêts courus, moins les concours bancaires courants. Par exemple, les dettes financières liées au crédit bail. Alors, on avait un crédit bail, un montant d'IMO, d'une valeur de 10 millions. À ces 10 millions, j'ai déjà retiré 2 millions d'amortissement. Ce qui veut dire que si on avait acheté ce bien que nous voulons en crédit bail, que nous l'avions acheté pour qu'il figure dans nos IMO, on l'aurait sans doute financé par emprunt. Donc, par emprunt, il nous restera encore 8 millions à rembourser. Puisque la valeur d'origine était de 2 millions, on considère qu'on aurait déjà remboursé 2 millions. Donc, il y aura encore 8 millions à placer ici, à rembourser sur les 4 années futures. Ensuite, il me restent les primes de remboursement des obligations. N'oubliez pas qu'à l'actif tout à l'heure, on n'a pas parlé, mais on n'a pas pris les 1,8 million qui sont ici. Donc, on a réalisé un emprunt obligataire. Voilà, l'emprunt obligataire, il est ici, de 44 millions. Et on s'est engagé à rembourser au-delà du prix d'émission nos obligataires. Donc, on a une prime de remboursement de 1,8 million. Comme on ne l'a pas mis à l'actif, mais il faut le retirer du passif du bilan fonctionnel. Alors ça, je ne vais pas refaire un cours dessus. Vous verrez que dans la vidéo concernant les tableaux de vue de trésorerie, j'ai bien expliqué le pourquoi du comment de ces 1,8 million. Donc, je viens le retirer. Ce qui me donne ici mon nouveau sous-total, en additionnant tous ces montants ici. Voilà, je fais mon total numéro 1. Donc, c'est l'addition de mon sous-total concernant la partie qui est plus sur les ressources propres, plus ses dettes financières. Et on a un total numéro 1 ici. Alors, si je vous montre également mon cours, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, vous avez tout ce qu'il faut mettre concernant la partie emprunts, dettes financières. Donc, vous avez tous les emprunts, moins concours bancaire courant, moins les soldes créditeurs de banque, moins les intérêts courus, plus les emprunts relatifs aux matériels financés par CréditBuy, et j'avais bien indiqué, moins prime de remboursement des obligations. Donc, vous retrouvez bien ce que j'ai placé dans le bilan fonctionnel ici. Alors, attention éventuellement, je pense qu'il n'y ait pas des écarts de conversion qui concernent vos emprunts, si vos emprunts ont été réalisés à l'étranger. Toutefois, pour un niveau DCG, cela arrive très, très rarement, mais on ne sait jamais. Concernant la partie des dettes circulantes, que je divise en deux parties, les dettes circulantes d'exploitation et les dettes circulantes hors exploitation. Donc, concernant l'exploitation, c'est quasiment que de la recopie du passif du bilan. Donc, les montants des avancées à compte, des dettes fournisseurs, des dettes fiscales, des autres dettes, des produits constatés d'avance, ça va être de la recopie pure et simple. Vous les retrouvez ici. Vous avez avancé à compte, dette fournisseur, dette fiscale et sociale, les autres dettes, les produits constatés d'avance. Alors, il ne faut surtout pas prendre, par contre, les dettes sur immobilisation. Donc, c'est pareil, pour les deux années, il ne faudra pas prendre les dettes sur immobilisation avant de trouver les montants ici. Voilà. Alors, par contre, dans les dettes fiscales et sociales, figurent des dettes sur IS et les dettes sur IS se placent toujours dans le hors exploitation. Alors, j'ai trouvé ces montants-là sur la feuille diverse où vous avez les dettes sur IS ici, dette IS figurant dans les dettes fiscales et sociales, 80 000 et 388 000. Donc, ça se met dans le hors exploitation. Ensuite, les produits constatés d'avance. Voilà. Alors, ici, vous avez un petit rajout. Les produits constatés d'avance concernent l'exploitation. Donc, c'est pour ça que je les ai mis dans l'exploitation. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser ici ? Voilà, les écarts de conversion. Alors, attention également à ça. Les écarts de conversion actifs concernent les fournisseurs. Les passifs concernent également les fournisseurs pour les deux années. Donc, l'actif, c'est uniquement pour 2020 et les passifs, c'est pour les deux années. Donc, si je reviens dans mon bilan fonctionnel, écarts de conversion passifs, je vais les rajouter. Donc, ici, on a 0 et 150 000. Je les trouve en bas de mon bilan passif. Donc, écarts de conversion passifs, vous les avez ici. Donc, il n'y en avait pas pour 2020 et il y avait 150 000 pour l'année 2019. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Il n'y en avait pas ici pour 2020. Et en 2019, c'est du passif. Ça reste au passif. Donc, ça ne change pas de signe. En revanche, écarts de conversion actifs. Il y avait en 2020, en écarts de conversion actifs 600 000. Donc, ces 600 000-là, on va les retirer puisqu'en fait, ils concernent les fournisseurs. Les fournisseurs se placent au passif. Donc, comme ça change de côté, n'oubliez pas quand on change de côté, qu'on passe de l'actif au passif, le signe s'inverse. Donc, les écarts de conversion actifs, ici, qui concernent les fournisseurs, auront un signe négatif. Dès qu'on change de côté. Donc, les écarts de conversion passifs, c'est concerné les fournisseurs. Je les trouve passifs. Donc, c'est un plus. Les écarts de conversion actifs, sur la feuille diverse, c'est bien marqué qu'ils concernent les fournisseurs. Là, je vais les mettre ici en moins, puisqu'ils se trouvent à la base à l'actif. Et comme je les change de côté, ils prennent un signe négatif. Voilà. Ensuite, donc, les dettes sur IES, j'ai dit qu'on les retirer. Concernant le hors exploitation, vous allez retrouver, donc, les fameuses dettes sur IES, puisqu'on ne va pas les mettre dans l'exploitation. On va venir les placer ici, dans le hors exploitation. Ensuite, les dettes sur immobilisation, que vous trouvez au passif. Enfin, dettes sur immobilisation, on les a ici. Voilà. Vous trouvez ensuite, et ça, c'est un gros point qu'il ne faut pas oublier, les intérêts courus non échus. Vous les avez retirés de vos dettes financières, mais il ne faut pas les retirer et ne pas les placer ailleurs. Il faut absolument trouver un endroit pour les placer. Donc, on va venir les placer ici, dans les dettes hors exploitation. Donc, je place ici mes intérêts courus. Il ne faut surtout pas oublier de les mettre. Souvent, c'est ce que vous oubliez, ce qui vous rend faux votre bilan fonctionnel. Je fais mon total. Mon total 2. Donc, l'ensemble des dettes circulantes. Voilà. C'est un peu logique, en fait, de retrouver les intérêts courus non échus dans le hors exploitation, tout comme les dettes sur immobilisation, parce que ça ne concerne pas directement l'activité de l'entreprise. Son but, ce n'est pas d'acheter des immobilisations, ce n'est pas de réaliser des emprunts. C'est pour ça que c'est dur à l'exploitation. Les dettes sur IS, c'est un peu plus complexe. On pourrait éventuellement accepter qu'elles restent en exploitation, parce que c'est un peu normal de payer des impôts dès que vous avez créé votre entreprise. Ensuite, concernant la trésorerie passive, on a retiré les concours bancaires des dettes financières. Donc, forcément, si on retire quelque chose quelque part, il faut penser à retirer ailleurs ou à l'ajouter ailleurs pour équilibrer. Donc ici, j'ai retiré un montant passif. Soit je le retire à l'actif, mais je ne vais pas le faire. Donc pour équilibrer, je vais le rajouter ailleurs. Donc ici, les concours bancaires courants, je vais venir les rajouter dans ma trésorerie passive. Ce sont bien les banques qui me sont venues en aide. Donc c'est de l'argent qui est rentré grâce à des soldes de créditeurs de banque et des concours bancaires. Ensuite, mes fameux EENE, c'est des effets scotés non échus qui sont hors bilan. On les a rajoutés à l'actif dans les créances clients. Donc forcément, il faut également les rajouter au passif pour équilibrer. Donc je vais rajouter mes 870 000 et mettre 1 640 000. Donc on les retrouve bien. Vous voyez ici, ça c'est l'actif, on les retrouve bien. Donc j'équilibre, je le mets de l'autre côté. Le calcul mon total 3. Donc ma trésorerie passive, mais mon total général et je vérifie bien que mes totaux de l'actif et du passif correspondre. Si c'est bon, logiquement, vous n'avez pas fait d'erreur avant. Quoique, il pourrait y avoir des erreurs de placement. Par exemple, mettre les dettes sur évolution, les mettre en exploitation. Donc le total ne serait pas faux, mais les placements ne seraient pas totalement justes. Alors ça ne va pas affecter votre calcul du BFR puisque le BFR englobe l'exploitation et le hors exploitation. En revanche, on vous demande de calculer un BFR d'exploitation et un BFR hors exploitation. forcément, ce serait plus embêtant. Finalement, on nous demande de vérifier l'équilibre financier. Donc je vais le faire par ton mobile fonctionnel et calculer donc le fonds de roulement net global, le besoin au fonds de roulement d'exploitation, le besoin au fonds de roulement hors exploitation, mais également la trésorerie nette. Alors pour l'année 2020, donc pour le fonds de roulement, je vais venir voir mes ressources stables. Donc l'ensemble de mes ressources stables est de 108,8 millions auxquels je vais retirer mes emplois stables de 2020, donc mes 65,990,000. Je vais trouver 42,810,000. Même démarche pour l'année 2019. Concernant le BFR E, cette fois-ci, je fais toujours actifs circulants d'exploitation, donc l'ensemble de ces montants auxquels je vais retirer mes dettes circulantes d'exploitation. Donc là, j'ai un sous-total, donc le montant qui est ici. Je vais faire la même démarche pour l'année 2019. Concernant mon BFR HE, ce sera mon actif circulant hors exploitation, donc là, on a que le capital souscrit appelé non versé, moins mes dettes hors exploitation. Donc là, on a un sous-total, le montant qui est ici. Éventuellement, on aurait pu faire des sous-totaux. Ici également, on aurait gagné du temps. Je fais la même chose pour l'année 2019. Donc si vous voulez, je fais 2 millions, moins 1,210,000. Et vous allez trouver 790,000. Finalement, je calcule ma trésorerie nette. Donc c'est toujours trésorerie active, donc 592,000. Moins trésorerie passive, 3,170,000. Et vous allez trouver moins 2,578,000. Vous faites la même démarche pour l'exercice 2019. Donc ce montant-là, moins ce montant-là. Ensuite, ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas calculer ces données-là pour une année. Ce qui est fortement intéressant, c'est aussi de le faire pour la variation entre les deux années, entre deux exercices. Ici, en 2019, nous avions 24 millions de fonds de roulement nette globale. Et on est passé à 42,810,000. Donc ça veut dire un écart de 18,734,000. On peut le retrouver facilement. Si vous regardez le haut de votre bilan fonctionnel, vous voyez bien que les ressources stables sont passées de 83 millions à 108 millions. Ça fait un petit peu plus de 25 millions d'augmentation. Alors que dans le même temps, les emplois stables n'ont augmenté que d'environ 10 millions. Donc il y a eu plus de ressources qui sont rentrées et c'est tant mieux. Donc c'est un bon point. Vous voyez, le fonds de roulement nette globale a augmenté. C'est génial. Ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est si le BFR a également augmenté. Espérons qu'il a augmenté. C'est ce qui voudrait dire qu'en fait, l'activité d'entreprise s'est développée à une vitesse moindre que celle du fonds de roulement. Donc si je regarde bien, mon BFRE, on est passé de 22 millions sur 33 milles à 44. Il a doublé. Vous voyez ? Et mon BFR HE, donc là, dans une moindre mesure, lui aussi a légèrement augmenté. Si j'additionne les deux, on retrouve ce qu'on appelle le BFR. Donc vous voyez bien que le BFR a augmenté beaucoup plus entre les deux exercices que mon fonds de roulement. Donc l'équilibre ici est rompu. Pour me financer, j'ai dû donc faire appel à des aides extérieures et justement à des concours bancaires courants qui m'ont plombé ma trésorerie et j'ai ainsi une trésorerie négative. Et ce n'est pas tout. Pour me financer, j'ai également eu recours. Vous voyez ? J'avais beaucoup de VMP. J'ai vendu mes VMP pour récupérer de la trésorerie. On est passé de 3 millions en VMP à 80 000 euros. Donc j'ai aussi vendu des VMP pour récupérer des trésoreries entre les deux exercices et ça n'a pas suffi. J'ai dû faire appel à des concours bancaires pour pouvoir me financer. Ce que vous retrouvez ici. Donc l'équilibre est un peu rompu. Si on a bien notre équilibre, fonds de roulement égale BFRE plus BFRHE plus trésorerie nette. Donc ça, ça forme le BFR. Je retrouve bien 18 millions de variations qui est égale à 22 millions. C'est-à-dire l'addition de ces deux BFR. Moins 3 731 000. J'ai l'équilibre, certes. Mais ce n'est pas un bon équilibre tout simplement parce que j'ai une trésorerie qui est négative. J'ai un besoin en fonds de roulement qui a fortement augmenté. Je peux vous le marquer. Ça, en fait, c'est mon BFR. Voilà. Mon BFR a fortement augmenté. Donc l'addition de ces deux montants. Il a augmenté beaucoup plus que mon fonds de roulement. Donc l'équilibre, il existe. Mais c'est un mauvais équilibre tout simplement parce que le besoin fonds de roulement a augmenté trop rapidement. Alors pourquoi je n'ai pas la solution ? Si je regarde rapidement, je vois que les créances clients, vous voyez, ça a plus que doublé. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des créances clients ? Est-ce que c'est à cause du Covid, du confinement que beaucoup de clients n'ont pas pu payer leurs créances ? Je n'ai aucune idée. Mais je vois que ça a explosé. Peut-être qu'il faudrait éventuellement envisager de céder des créances clients. On a vu différentes méthodes comme la facturage pour récupérer de la trésorerie. Ce serait peut-être plus intéressant d'utiliser la facturage par exemple que d'utiliser les concours bancaires. Je pense que maintenant, vous avez bien compris que le bilan fonctionnel sert à déterminer l'équilibre financier de l'entreprise. Il nous a en effet permis de calculer le fonds de roulement, les deux BFR, donc le BFRE et le BFRHE qui forment le BFR, et la trésorerie nette. l'équilibre financier étant forcément le fonds de roulement égale BFRE plus BFRHE plus trésorerie nette, en espérant que le fonds de roulement permette de financer le besoin en fonds de roulement, et qu'il dégage un surplus qui soit de la trésorerie. D'accord ? Alors, éventuellement, on pourrait ici avoir un dégagement de fonds de roulement, c'est-à-dire que le besoin en fonds de roulement serait négatif, ce qui correspondra en fait à ce que nos clients nous payent tellement rapidement et nous tellement tardivement, entre guillemets, nos fournisseurs, que ce montant est négatif. C'est le cas souvent des grandes surfaces. Donc dans ce cas-là, c'est le court terme qui permettrait à la limite de financer le long terme. L'achat d'IMO, si je reviens à mon bilan fonctionnel, l'achat ici des emplois stables, ne serait pas financé par les ressources stables, mais serait financé grâce à nos dettes circulantes. Un petit peu comme les grandes surfaces. Les grandes surfaces peuvent se permettre de financer des dépenses de long terme grâce à ce qu'elles dégagent sur le court terme parce qu'elles n'ont pas de besoin en fonds de roulement. C'est l'inverse qui se produit. Elles ont un dégagement de besoin en fonds de roulement, si on peut dire. Voilà. Donc ici, la situation n'est pas du tout brillante pour cette société. Vous voyez bien qu'ici, j'ai étudié l'équilibre financier grâce aux fonds de roulement et aux besoins de fonds de roulement. Je n'ai pas étudié la solvabilité de l'entreprise. Je ne suis pas intéressé à sa valeur. Ce n'est pas un bilan financier que j'ai réalisé. Ce qui sera intéressant maintenant d'étudier, c'est le tableau de financement. Donc par le haut et par le bas, cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci votre attention. Merci. 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 Merci.